Bonsoir, bienvenue. Bonsoir Mme Barry, bonsoir Mme Garand, M. Vallée, bonsoir à tous. Bienvenue à cette soirée d'information. On va attendre quelques minutes pour que le temps, les gens puissent se brancher tranquillement. Alors bonjour Mme Brassard, M. Boivin, ça fait plaisir. Bonsoir, bonsoir M. Savard, M. Roy, Mme Bastien. Alors bonsoir, bienvenue à cette soirée d'information. Je vais laisser encore quelques secondes pour permettre aux gens de se brancher et ne pas manquer l'introduction. Bonsoir M. Hubert, Mme Charrette. Alors nous sommes présentement 26 personnes, nous avons 26 personnes présentement en ligne. D'autres vont s'ajouter tranquillement. On avait 55 inscriptions. Alors bonsoir et bienvenue à cette séance d'information et d'échange sur les orientations préliminaires du projet de règlement sur la démolition. Alors mon nom est Anne Pelletier, je suis conseillère en consultation publique à la Ville de Québec et mon rôle est d'animer cette soirée d'information et accorder les droits de parole. Avant de vous expliquer plus en détail le déroulement de la soirée, j'aimerais ça vous présenter les personnes qui nous accompagnent ce soir. Alors nous avons d'abord l'élu responsable du patrimoine qui est membre du comité exécutif, Mme Mélissa Coulombe-Leduc. Bonsoir. Nous sommes aussi accompagnés de M. Claude Lavoie, qui est membre du comité exécutif et responsable de l'interaction citoyenne. Bonsoir à toutes et à tous. Nous avons aussi plusieurs intervenants de la Ville qui nous soutiennent pour les questions, les présentations et le soutien technique. Alors j'ai M. Daniel Leclerc, mon collègue. Bonsoir. Nous avons aussi ceux qui vont faire la présentation. Alors on a d'abord Mme Naomi Mann, qui est conseillère en urbanisme au service de la planification de l'aménagement et de l'environnement. Bonsoir. Elle est accompagnée de Mme Valérie Drolet, qui est directrice de division à la planification de l'aménagement et de l'environnement. Bonsoir tout le monde. Et nous sommes aussi accompagnés de Mme Émilie Vézina Doré, qui est conseillère à la mise en valeur du patrimoine. Bonsoir. Mme Vézina Doré travaille au service de la culture et du patrimoine. On a aussi d'autres personnes ressources pour répondre aux questions, la période de questions qui viendra plus tard. Alors à ce moment-là, on a plusieurs professionnels de la Ville qui sont là aussi pour vous écouter, mais également pour répondre à vos questions. Alors au moment opportun, ils pourront ouvrir leur caméra et soutenir leurs collègues pour préciser des réponses ou tout simplement apporter un élément qui n'aurait pas été mentionné. Au niveau du déroulement de la soirée, c'est très simple. On aura dans la première partie la présentation pour laquelle vous êtes inscrite et ensuite la période de questions. Mais avant de vous parler un peu plus du mode webinaire dans lequel nous sommes ce soir, je vais laisser le mot de bienvenue à Mme Mélissa Coulombe-Leduc. Oui, merci Mme Pelletier. Bonsoir à tous et à toutes. Merci de votre présence virtuelle avec nous ce soir. Donc, comme vous avez peut-être pu constater dans les différents documents qui ont été rendus disponibles, puis je sais qu'il y en a parmi vous qui sont au courant quand même de notre démarche qui est en cours. Donc, ce soir, on vient parler du futur règlement sur les démolitions. Je dis futur parce que ce soir, on est vraiment en amont du dépôt du projet de règlement pour venir prendre le pouls. Donc, c'est une soirée vraiment d'informations et d'échanges. Mme Pelletier aura l'occasion de vous parler des prochaines étapes. On le fait d'ailleurs au printemps auprès de groupes d'experts. Et puis, il va y avoir d'autres étapes de consultation, possibilité aussi de déposer des documents écrits, tout ça. Donc, on va y revenir et on va avoir les étapes de consultation formelles une fois le projet de règlement déposé au début 2023. Donc, ceux qui s'y connaissent bien savent qu'en vertu du projet de loi 69 qui a été adopté au printemps 2021 par l'Assemblée nationale, la loi sur le patrimoine culturel, on a des obligations comme ville en matière d'encadrement pour les démolitions. Mais on a aussi des opportunités qu'on voudrait possiblement venir saisir en cohérence avec notre vision du patrimoine, notre vision du développement durable, pour ne nommer que ces deux visions-là. Ces obligations-là, il faut le dire, c'est pour toutes les villes, l'obligation de venir se doter d'un règlement et d'un comité de démolition. Naomi, qui va vous présenter un petit document, va pouvoir y revenir. Il faut savoir qu'on avait déjà un outil à la Ville de Québec, à la Commission d'urbanisme et de conservation de Québec, qui est un véhicule riche, où on voit déjà les demandes de démolition des bâtiments qui sont sous sa juridiction. Dans une volonté, d'ailleurs, de venir resserrer quelques mètres du filet, on avait annoncé début juillet, fin juin, début juillet, enfin, on a adopté un conseil municipal début juillet, une modification au règlement de la CUCQ. On est venu ajouter plus de 800 bâtiments à valeur patrimoniale présumée pour les protéger par la CUCQ contre les démolitions. Il y a déjà un corpus estimé à environ 1 000 bâtiments à valeur présumée patrimoniale qui sont sous la juridiction de la CUCQ. Vous savez probablement aussi qu'on est en train, on est en ce moment en train de réviser le règlement sur l'entretien d'occupation, qui introduit des normes aussi spécifiques aux bâtiments patrimoniaux. Donc, on entame les démarches de consultation en amont aujourd'hui sur le règlement de démolition qui a complété ce cocktail de mesures-là qu'on avait annoncé fin juin, début juillet. Donc, ce soir, on va vous présenter l'année actuelle des lieux en matière de démolition, nos obligations, les opportunités qu'on y voit. Donc, voilà. Merci, Mme Coulombe-le-Duc. Alors, je vais vous expliquer un peu le fonctionnement du mode webinaire avant la présentation. Et d'ailleurs, mon collègue Daniel Leclerc va mettre aussi dans l'outil discussion qui est fermé pour le moment, le lien web qui vous donne accès au projet sur la page du site Internet de la Ville de Québec sur l'encadrement sur la démolition, mais également la présentation de ce soir. Alors, si vous préférez suivre de plus près la présentation PowerPoint sur un autre écran ou peu importe, elle est présentement en ligne. Et dans les jours suivants aussi, sinon demain, vous aurez aussi la présentation enregistrée. Quand je vais vous informer que cette présentation est enregistrée, elle sera mise demain sur le site web également de la Ville. Alors, juste à titre d'information. Concernant le mode webinaire. Alors, le mode webinaire, c'est un mode où vous nous voyez, mais malheureusement, nous ne vous voyons pas. Alors, je peux déjà vous dire qu'on est une trentaine de personnes qui sont présentes. Et pour communiquer avec nous, vous allez utiliser le fonctionnement de l'outil questions et réponses. C'est l'outil Q&R qui se trouve souvent dans le bas de votre écran ou de votre appareil mobile. Ça va être le principal outil pour poser des questions. Si jamais vous ne pouvez pas utiliser cet outil ou c'est difficile d'écrire ou peu importe, il n'y a pas de souci. L'outil lever la main est activé et à ce moment-là, on vous donnera la parole. Il n'y a pas de souci, ça peut se faire. Je ne vois pas personne pour le moment, des personnes par téléphone. Est-ce que je me trompe, Daniel? Si je voyais des personnes par téléphone qui s'ajoutaient en cours de route, je reviendrai sur les consignes. Je vous dirai comment ces personnes peuvent nous rejoindre aussi et parler avec nous sans souci. Mais pour le moment, je ne vois personne. J'oublie-tu quelque chose, Daniel, dans les consignes? Ça semble très bien. Tout simplement, peut-être mentionner qu'on va quand même prioriser l'outil questions et réponses avant de prendre quelques mains levées pour échanger des voix. Excellent. Merci, Daniel. Alors, je vous souhaite une excellente soirée. On va commencer avec la présentation par Naoumé Man. Voilà. Donc, bonjour à tous. Merci d'être avec nous ce soir. Ça me fait plaisir de vous faire, en fait, d'être avec vous pour cette séance d'information et d'échange. Donc, pour débuter, comme Mme Coulombe l'a dit, que vous l'avez déjà mentionné, on va vous parler, en fait, des obligations qui nous ont été données par le projet de loi 69, c'est-à-dire la loi modifiant la loi sur le patrimoine culturel et d'autres dispositions législatives. Puis, on vous parle également des occasions qu'on a décidé de saisir en lien avec ces obligations-là, finalement. Ensuite, on va vous parler de l'encadrement actuel qui est en place pour la démolition à la Ville de Québec. Puis, on va également parler brièvement du rôle de la Commission d'urbanisme et de conservation de Québec. Plus tard, je la nommerai CUCQ ou Commission d'urbanisme. Donc, cette instance qui est sur la… en fait, qui est… pardon, qui est en place pour l'ensemble du territoire et qui est portée par la charte. On y reviendra. Puis, on va également discuter des grands constats qui ont été faits suite au groupe de discussion qu'on a eu plus tôt au printemps et à l'été avec des experts et des professionnels pour finalement terminer avec les commentaires et les idées sur le sujet. Donc, comme je vous le mentionnais, le projet de loi 69 nous amène des obligations. Donc, d'abord, la première d'entre toutes, c'est de réaliser et de faire adopter un inventaire des bâtiments patrimoniaux pour les bâtiments antérieurs qui ont été construits, en fait, avant 1940 pour l'ensemble de l'agglomération. Donc, pas seulement pour la Ville. Et cet inventaire doit être adopté avant avril 2026. Ensuite, on doit… on a dû et on doit toujours actualiser la réglementation sur l'occupation et l'entretien des bâtiments également d'ici avril 2026. Donc, comme Mme Coulombe-Leduc l'a mentionné, c'est une démarche qui est en cours et certains d'entre vous ont peut-être déjà participé à des séances en lien avec ce règlement-là. Puis, ce qui nous concerne plus particulièrement ce soir, c'est doter la Ville d'une réglementation en matière de démolition des bâtiments et ce, d'ici le 1er avril 2023. On doit également se conformer à d'autres dispositions de la Loi sur le patrimoine culturel. Donc, en fait, ce que la loi nous oblige à faire, c'est d'encadrer minimalement les bâtiments qui possèdent une valeur patrimoniale. Donc, quand on dit minimalement, c'est-à-dire que la Ville pourrait prendre la décision d'encadrer tous les bâtiments par rapport à la démolition sur son territoire et de réserver cet encadrement-là, finalement, au règlement sur la démolition. Il y a également le projet de loi 69 qui nous impose une mesure transitoire jusqu'à l'entrée en vigueur du règlement sur la démolition, qui est d'informer le ministère de la Culture et des Communications au moins 90 jours avant la délivrance d'un permis pour tous les immeubles qui seront démolis, des immeubles qui étaient construits avant 1940. Donc, en fait, en ce qui concerne le règlement sur la démolition toujours, la loi nous dit qu'on doit interdire la démolition d'un bâtiment à moins que le requérant, donc la personne qui demande la démolition, démontre au comité la nécessité ou les avantages d'une démolition. Quand on parle d'une nécessité ou des avantages de la démolition, en fait, l'évaluation de la demande est faite en fonction des critères et d'objectifs. qui sont pré-établis et qui sont inclus dans le règlement. On y reviendra un petit peu plus tard, le plus spécifiquement. Ensuite, on doit, comme je vous l'ai mentionné, encadrer les immeubles patrimoniaux. Et ce que le projet de loi 69 amène également de nouveau, c'est la création d'une instance dans la municipalité, c'est-à-dire un comité de démolition. À la Ville de Québec, comme Mme Coulombe le dit, que vous l'avez mentionné, on possède déjà la commission d'urbanisme. Et il s'avère que cette commission d'urbanisme-là, qui est déjà bien en place et qui est spécialisée dans le patrimoine, qui est une instance indépendante, agira à titre de comité de démolition. Donc, comme dans son rôle actuel, le comité de démolition va analyser les demandes en fonction d'objectifs et critères qui seront dans le règlement sur la démolition. On a aussi l'obligation d'informer la population des démolitions qui sont assujetties au règlement. Donc, concrètement, ce que ça veut dire quand on parle d'informer sur la démolition, on parle d'un affichage sur l'immeuble et d'un avis public. Ensuite, on parle d'audience et de séance publique, c'est-à-dire que les gens pourront, en fait vous, n'importe qui, pourront faire entendre ou en fait aviser par écrit de leur désir de s'opposer à cette démolition-là. Et ensuite, pour les immeubles patrimoniaux, on a le droit de révision qui s'ajoute. Donc, quiconque pourra demander une révision de la décision qui a été rendue par le comité de démolition, donc qu'elle soit positive ou négative. Donc, comme Mme Coulombe le dit, que vous l'avez mentionné tout à l'heure, à la Ville de Québec, on a décidé de prendre ces obligations-là et de les rendre une occasion à saisir. Donc, ce qu'on veut dire, c'est qu'au-delà des obligations par le projet de loi 69, notre intention est de revoir l'encadrement général de la démolition. Donc, on veut revoir, en fait, mettre à jour et bonifier différents règlements, travailler sur le processus, travailler sur les outils pour les citoyens et tous ensemble. Et on ajoute à ça un aspect un peu plus innovant, donc celui de mettre en place des mesures pour encourager des pratiques écoresponsables. Ce qui soutient, en fait, nos réflexions à ce jour, c'est la vision du patrimoine. Donc, on a retenu des grandes orientations, des grands principes. Concilier la protection et la mise en valeur du patrimoine avec l'évolution de la Ville et les transformations européennes. Donc, quand on parle de mise en valeur, on sait que la Ville bouge, on veut bien encadrer et concilier notre patrimoine avec la Ville de demain, finalement. Ensuite, encourager des projets de qualité et rendre le patrimoine attrayant. En ce qui concerne la stratégie de développement durable, on veut informer, sensibiliser et mobiliser l'ensemble de la collectivité. Puis, on a aussi l'ambition de stimuler l'économie circulaire et la consommation responsable. Donc, ce que je veux mettre en lumière, c'est qu'avec l'encadrement, la révision de l'encadrement général, c'est que ce ne sont pas nécessairement toutes nos intentions ou vos intentions qui seront, en fait, qui passeront par le règlement sur la démolition. Mais ça passera peut-être par d'autres outils et moyens, comme je l'ai mentionné plus tôt. Donc, n'hésitez pas à nous donner vos idées et de notre côté, on va s'occuper de les placer dans le véhicule approprié, finalement. Si on se déplace vers l'encadrement actuel à la Ville de Québec, en fait, pour tout le territoire, on doit, pour toutes les démolitions qui ont lieu sur le territoire, on doit obtenir un certificat d'autorisation. Donc, cette obligation-là est sous le règlement d'harmonisation sur l'urbanisme, donc le RVQ 1400. Ensuite, dans les secteurs ou les bâtiments qui sont assujettis à la commission d'urbanisme, l'évaluation des demandes, comme je l'ai mentionné plus tôt, est faite en fonction d'objectifs et des critères et des guides qui sont édictés dans le règlement sur la commission, donc le RVQ 1324, mais on parle également de l'évaluation des projets de réutilisation du sol. Donc, quand entre une demande de démolition, on veut savoir qu'est-ce qui la remplace et on évalue également ce qui la remplace par aussi des critères et objectifs qui sont également édictés dans le règlement sur la commission. Par ailleurs, on a aussi sur notre territoire des immeubles qui sont classés, qui sont situés dans un site patrimonial classé ou déclaré ou dans une aire de protection. Et cette partie-là, en fait, les autorisations sont délivrées par le ministère de la Culture. Donc, ici, je vous montre un aperçu du territoire que couvre la commission d'urbanisme, donc en vert, c'est tout ce qui est sous sa juridiction, comme on dit, donc qui sera évaluée, en fait, les démolitions qui seront évaluées en fonction des objectifs et des critères. Pour vous donner une idée, entre le 1er janvier 2016 et le 5 mai 2022, il y a environ 1600 demandes de démolition qui ont été déposées à Québec, à la Ville. Puis, parmi ces 1600 demandes-là, on a 500 demandes qui ont été soumises à la CECQ. Quand on parle des 500 demandes, ce sont des bâtiments principaux, mais aussi des bâtiments accessoires. Ensuite, ce qu'on voit, puis un peu pour souligner l'importance de la CECQ dans le processus et son regard d'expert, on tenait à vous mentionner que la CECQ a refusé la démolition de 129 bâtiments principaux sur les 325 demandes qui ont été analysées. Donc, encore une fois, je réitère, si vous dites 129 plus 325, ça ne fait pas 500. Ici, on parle juste des bâtiments principaux, alors que dans le 500, on incluait également les constructions qui étaient accessoires. Donc, on vous a relevé un peu des exemples de bâtiments qui sont encadrés présentement par la Commission d'urbanisme, juste pour vous donner une idée de ce que ça représente, en fait, en termes de style, parce qu'il y a une grande variété. Quand on pense patrimoine, en fait, il y a des styles qui nous viennent en tête, puis on a nos idées. Par contre, c'est vraiment varié. Donc, on en a dans tous les secteurs. On a différentes influences architecturales et différents styles, comme je l'ai mentionné. Donc, ici, on voit une maison de transition à Beauport, franco-québécoise. Ensuite, on voit une maison à scillerie, qui est plus sur un style arts and crafts. On est également dans le secteur Montcalm, des influences modernes. Si on continue également, la CECQ encadre des bâtiments en rangée, donc dans le Vieux-Limoilou, qui ont des influences américaines, vernaculaires et industrielles. On a des bâtiments aussi qu'on pourrait ne pas soupçonner à être encadrés par la CECQ, donc dans le coin des Chutes-Momorancy. Encore des influences modernes, puis également le modernisme dans la cité universitaire. Donc, tout ça pour mettre en lumière et se rappeler que l'encadrement des démolitions, puis l'encadrement de la CECQ de manière générale, est très élargi. Puis, en fait, cette instance a une variété d'expertises et les gens qui la soutiennent ont une variété d'expertises. Donc, justement, parlant de ça, je l'ai déjà mentionné, mais la CECQ est une instance qui est indépendante et spécialisée en patrimoine. Donc, sa mission est de protéger le patrimoine et d'assurer la qualité des projets d'insertion dans les milieux déjà construits. On parle de milieux déjà construits, des fois, on parle aussi de nouveaux secteurs. C'est très large. Ensuite, également dans la mission, contrôler l'implantation et l'architecture dans les secteurs où elle a juridiction. Contrôler la démolition dans la plupart des secteurs où elle a juridiction. Donc, sur la majorité de son territoire, la CECQ, on a déjà cette approche par objectif et critères, comme je vous le mentionnais. Ensuite, analyser les projets en fonction d'objectifs et critères édictés au 13-24. Donc, pour l'instant, la commission d'urbanisme a des séances à huis clos. Et puis, son approbation est préalable à la délivrance de permis. Donc, ce n'est pas la commission d'urbanisme qui va donner le permis, mais elle va rédiger son avis. Puis ensuite, comme tous les autres permis, ça va être la gestion du territoire à la Ville de Québec qui va venir délivrer. Donc, pour sa composition, on parle de neuf experts en architecture et en patrimoine. Donc, on a sept membres réguliers, deux substituts. On a trois membres du conseil. Donc, les membres du conseil sont en minorité ici. Donc, deux membres réguliers et un substitut. Puis, on a le soutien surtout d'une équipe de professionnels spécialistes en architecture et en patrimoine. Donc, ça, c'est très important là aussi. Donc, toute une équipe qui vient appuyer puis faire l'évaluation, les analyses, les études derrière ça. Donc, on tenait à vous montrer le cheminement actuel typique d'une demande de démolition qui est sous la juridiction de la CECQ. Donc, en fait, ce qu'on veut mettre en lumière ici, c'est que le règlement sur la démolition va nous demander justement cette évaluation-là par objectifs et critères. On a une instance qui utilise également cette approche pour l'instant. Donc, on veut commencer par mettre les bases. Donc, si on commence, ici, on a le dépôt de la demande de démolition qui se fait parallèlement au dépôt de la demande du projet de remplacement. Juste pour mettre les bases, là, je ne suis pas certaine que je pourrais dire que tout soit compris. En fait, le projet de remplacement, ça peut être une construction qui va remplacer un immeuble démoli. Ça peut également être un aménagement. Puis, peut-être parfois autre chose, là, mais donc, on ne dira pas construction ici. C'est vraiment le projet de remplacement. Donc, les deux se font parallèlement. Ensuite, on a l'analyse normative de la demande. C'est-à-dire que pour ce qui concerne la démolition, bien, on regarde les normes. Donc, il y a soit des documents, en fait, qui sont à fournir lors des demandes, des certaines conditions ou certaines informations. Puis, en lien avec le projet de remplacement ici, pour l'analyse normative, on parle des normes de construction, de zonage, etc. Ensuite, le tout bascule, justement, à la commission d'urbanisme où on fait l'analyse de la, en fait, des deux demandes. Selon les objectifs et les critères. On envoie un avis, si, en fait, la commission juge que la démolition est recommandable, que le projet de remplacement est conforme, on envoie un avis au ministère de la Culture pour leur dire qu'on entend, en fait, autoriser la démolition. Puis, le ministère de la Culture a son mot, en fait, peut s'opposer à cette démolition-là et on délivre le permis. Alors, voilà. Ensuite, ça se complexifie un peu, mais on va essayer de, en fait, de découper ça pour que ce soit assez simple. Le cheminement potentiel d'une demande de démolition, comme l'entend le règlement sur la démolition. Donc, c'est ce qui pourrait arriver si, en fait, lorsque le règlement de démolition va être en vigueur. On parle seulement de la démolition ici. Donc, on fait le dépôt de la demande de démolition. Un requérant dit, moi, j'ai un bâtiment, j'aimerais le démolir. Ensuite, ça rentre à la ville et, comme je vous le disais, l'analyse normative vient. Donc, on regarde, est-ce que cette demande est accompagnée de tous les documents nécessaires? Est-ce que le montant pour le permis est payé, etc. Puis, ensuite, on bascule ça, en fait, du côté du comité de démolition. Donc, en même temps qu'on bascule ça du côté du comité de démolition, on fait un avis public, donc, sur nos réseaux. On affiche sur l'immeuble, comme je vous l'ai mentionné, donc, ce bâtiment est, en fait, ce bâtiment fait l'objet d'une demande de démolition. Et ensuite, on transmet un avis aussi au ministère de la Culture pour dire, ce bâtiment fait l'objet d'une demande de démolition. Ici, c'est là où vous pouvez entrer en jeu. Donc, il y a une période de position écrite citoyenne. En fait, pendant dix jours, à partir de l'affichage, tout citoyen peut dire, je m'opposerai à cette démolition. Donc, on vient en séance publique et c'est là où ça change. Tout à l'heure, je vous ai dit que la CECQ siègeait présentement à huis clos, donc en privé. Ici, le comité de démolition vient faire des audiences publiques de la demande. Donc, on analyse la demande encore selon des objectifs et des critères, mais on le fait en public, en fait, devant la population. Puis, il y a également la possibilité d'intervenir. Soit dans la même séance ou dans une séance ultérieure, le comité de démolition va rendre sa décision. Et comme je vous l'ai mentionné ici, on a la, en fait, la population aura l'opportunité de demander une révision de cette décision-là. Donc, pendant un certain temps, on a la période de révision. Puis, en fait, le conseil, ce sera le conseil municipal qui va réviser la demande s'il y a eu une demande de révision et rendre, donc, soit confirmer ou infirmer la décision du comité de démolition. Donc, j'espère que c'est assez clair. On aura l'occasion de revenir dans la période des questions tout à l'heure. Je voulais apporter votre regard ici sur l'analyse de la demande selon les objectifs et critères. Donc, je n'arrête pas d'en parler depuis tantôt. Je vais vous dire un peu plus concrètement qu'est-ce que ça signifie. Donc, en fait, la loi nous impose des critères. On parle de l'état de l'immeuble, la valeur patrimoniale. Donc, des critères, ce que ça veut dire, c'est comment, en fait, lors de l'évaluation de la demande, qu'est-ce qu'on doit prendre en compte, la détérioration de la qualité de vie du voisinage, le coût de la restauration, l'utilisation projetée du sol dégagé, le préjudice causé aux locataires et les effets sur les besoins en matière de logements dans le secteur, bien entendu, si l'immeuble comprend un ou plusieurs logements. Puis, ici, on a les critères qui sont spécifiques aux immeubles patrimoniaux. Donc, en fait, je vous ai dit tout à l'heure que le règlement pouvait, que la Ville pouvait choisir d'assujettir tous les immeubles sur son territoire au règlement sur la démolition. Donc, tout ça, c'est pour tous les bâtiments. Par contre, ici, on se concentre sur les immeubles patrimoniaux. Donc, l'histoire de l'immeuble, la contribution à l'histoire locale, le degré d'authenticité et d'intégrité, la représentativité d'un courant architectural particulier, la contribution à un ensemble à préserver ou tout autre critère qui sera inclus au règlement. Donc, je laisse la parole à ma collègue Valérie pour la suite. Ah non, excusez-moi. Je vous... J'excuse. Juste avant, je voulais vous parler. Donc, on vous a mentionné tout à l'heure qu'on a fait des... On a tenu des groupes de discussion avec les experts, avec des experts et des professionnels. Donc, on parle des experts et des professionnels du domaine de l'architecture, de l'aménagement du territoire, de l'environnement, des gens du domaine de la construction, du milieu universitaire. C'était assez élargi pour faire un premier tour, en fait, d'horizon avec eux, puis en dégager des constats. Donc, d'abord, on a entendu qu'il était nécessaire d'avoir un processus clair et prévisible. Donc, ce qu'on entend par là, c'est d'avoir de l'information qui est disponible avant la demande, avant, en fait, de faire la demande de démolition, comprendre et connaître le cheminement de la demande et quels sont les objectifs qui sont ultimement poursuivis par la Ville. Ensuite, on nous a dit que c'était important d'avoir une cohérence entre les critères et les différents objectifs de la Ville. Donc, on sait, on a plusieurs stratégies, plusieurs orientations, plusieurs principes à la Ville. Puis, ça peut arriver que certains d'entre eux viennent un peu se confronter l'un l'autre. Par exemple, la conservation du patrimoine et l'objectif de densification. Donc, en fait, comment on veut travailler, c'est de mettre ces stratégies et ces critères-là en complémentarité et non en compétition. On a l'amélioration de l'accompagnement. Donc, en amont de la demande et pendant la demande. Donc, ça rejoint un peu le processus clair. On veut, en fait, on nous a dit que ce serait apprécié et que c'était apprécié de la commission d'urbanisme d'avoir un accompagnement, d'être en mesure d'avoir des réponses à nos questions. La flexibilité réglementaire et les leviers pour faciliter la restauration et la requalification. En fait, on veut encourager et faire du renforcement positif pour les citoyens qui veulent conserver. Donc, nous, notre objectif Ville, c'est conserver notre patrimoine, le mettre en valeur. Donc, on veut venir encourager, puis amener des outils à ceux qui veulent soutenir cet objectif-là. L'entretien en amont et l'uniformisation des carnets de santé des bâtiments. Donc, on le sait, en fait, une grande difficulté, un grand obstacle finalement à la conservation, c'est l'entretien des bâtiments. Donc, on a un règlement qui est sur l'entretien et l'occupation qui est en cours. On veut venir renforcer ça par ça, mais on veut aussi venir harmoniser les pratiques, les exigences par rapport à ce qui est demandé. Donc, quand on reçoit une demande de démolition, on veut s'assurer qu'il y a eu un entretien qui a été fait préalablement, puis on veut s'assurer que vraiment c'est la dernière solution, la démolition. L'approche écosystémique. Donc, ici, on parle davantage de l'évaluation des demandes. Donc, en fait, ce que ça veut dire, c'est que plutôt que de regarder seulement le bâtiment, on veut voir l'impact dans son contexte. Donc, un bâtiment lui-même peut avoir une valeur, mais sa valeur peut être encore plus grande quand on la met dans son quartier, dans ses voisins, dans l'histoire, etc. Donc, c'est ce qu'on veut dire. La transparence des décisions. Donc, que le public sache où est-ce qu'on s'en va, puis pourquoi des décisions sont rendues, qu'elles soient bien justifiées. Le projet de remplacement comme valeur ajoutée au quartier. Donc, on a beaucoup entendu la préoccupation de ce qui remplace. C'est une chose de démolir, mais c'est une autre chose de reconstruire un bâtiment. On veut s'assurer que le bâtiment qui est reconstruit, en fait, est d'une qualité supérieure au bâtiment qu'on a perdu. L'évolution du paysage de la ville, finalement. Donc, en fait, on veut s'assurer de savoir vers où on veut aller, puis de rattacher l'évolution du territoire à l'identité qu'on veut donner à la ville. Alors, voilà, je laisse la parole pour vrai à ma collègue Valérie. Merci, Naomi. Donc, avant de passer aux prochaines étapes, seulement peut-être faire un petit résumé ou synthèse. On est conscientes qu'on vous partage beaucoup d'informations, que nous ne sommes pas tous et toutes au même niveau de connaissances, de compétences ou d'expériences dans le domaine. Donc, ce qu'on a voulu faire ce soir, c'est dans un premier temps, vous présenter ce qui a initié notre réflexion, soit clairement nos obligations qui sont liées au projet de loi 69. Dans un deuxième temps, on a saisi cette opportunité-là pour dire, bien, comment la ville pouvait revoir, bonifier, je dis le mot vision, c'est peut-être un mot qui a une certaine connotation, mais peu importe, notre vision en termes de protection du cadre bâti, de développement et d'encadrement de la démolition, autant dans une approche liée au patrimoine, liée au développement durable, liée aussi à notre aspect résolument citoyen. Donc, tout dans cette clarté de transparence, de processus qui est prévisible, qu'un accompagnement, qu'est-ce que j'ai à faire comme personne qui souhaite demander un permis pour une démolition ou encore s'exprimer face à une demande qui est en cours. Donc, pour vous aiguiller dans cette démarche et pour voir comment on peut aller solliciter votre avis, vos suggestions, eh bien, on a choisi de vous présenter, je vous dirais un peu, pas les deux extrêmes, mais un éventail en partant de ce qui est actuellement en cours, donc les instances, les règlements que nous avons à la Ville à ce moment-ci et ce que la loi oblige. Donc, entre ces deux-là, eh bien, on a vraiment la possibilité d'y aller avec différents outils. Bon, on a le minimum pour les immeubles patrimoniaux qui est requis par la loi, mais après ça, eh bien, comment on va chercher différents outils, différents règlements, différentes pratiques pour pouvoir se donner d'un encadrement qui ressemble à la Ville, à ses citoyens et puis qui va dans le sens des orientations que nous avons de l'avant. Donc, pour y arriver, nous sommes dans une approche en amont. Donc, nous avons consulté avec des groupes d'experts de la table de concertation du patrimoine également à la fin du printemps dernier. Donc, ce soir, une séance, je dirais, d'informations et d'échanges. Ensuite, un questionnaire est en ligne, donc un questionnaire pour lequel je vous partagerai les différentes questions que nous avons. Donc, on s'est dit, eh bien, allons de l'avant avec des questions qui nous intéressent, qui peuvent alimenter notre réflexion. Par ailleurs, si vous avez d'autres informations à nous partager qui ne sont pas liées aux questions qui sont précisées, eh bien, évidemment, on sera bien ouvertes à les lire, à les accueillir et même des documents supplémentaires qui pourraient être déposés. Ceux et celles qui souhaiteront venir nous partager ce qu'ils auront écrit dans ces formulaires-là ou d'autres commentaires, nous aurons en décembre une séance d'échange avec les citoyens qui auront bien voulu s'inscrire à ce volet-là. Par ailleurs, les groupes de discussion que nous avons démarrés avec les groupes d'experts, différents partenaires, se poursuivront aussi à la fin de, soit à la fin de cet automne. Donc, séance d'information publique et rétroaction sur les étapes précédentes, donc où on s'en va, et finalement, assemblée publique de consultation, donc une plus formelle, comme on connaît en vertu de la loi sur l'aménagement et l'urbanisme, sur le projet de règlement en soi. Donc, les livrables de toute cette démarche-là sont, je vous dirais, à très court terme, dotés la Ville de règlement, d'un comité sur la démolition, mais par ailleurs, on s'engagera par la suite à se doter d'un plan d'action. Donc, est-ce que ce sont des programmes, du soutien, des changements dans nos processus, d'autres règlements qui seront bonifiés? On parlait tantôt d'économie circulaire, d'être capable d'aller peut-être vers la déconstruction. On verra ce que vous aurez à nous dire à ce sujet-là, mais on voudra se doter d'un plan d'action pour les prochaines années qui nous permettront vraiment de répondre aux ambitions qu'on voudra se donner comme Ville, mais assurément qu'on ne pourra pas tout régler dans les prochains mois. Donc, on garde le cap dans un premier temps sur le règlement sur la démolition et d'autres actions pourront avoir lieu. Donc, les questions qui pourront ce soir peut-être animer ou alimenter vos propres questions ou certains commentaires et qui mettent la table pour le formulaire. Donc, vers un premier temps, bien, à votre avis, la Ville devrait-elle mieux encadrer les demandes de démolition de certains types de bâtiments? Et si oui, de quel type de bâtiment? Quels critères la Ville devrait-elle considérer pour évaluer les demandes de démolition d'immeubles possédant un intérêt patrimonial? Donc, tantôt, Naomi vous partageait ceux qui sont inscrits à la loi. Est-ce qu'ils sont suffisants? Est-ce qu'on devrait aller plus loin? Est-ce qu'on devrait en ajouter? Donc, c'est la question qu'on vous pose. Quelles seraient les conditions à imposer à un nouveau bâtiment qui remplacerait un bâtiment qui est démoli et qui avait un intérêt patrimonial? Et je dis finalement, mais du moins pour ces quatre-là, on en aura plus de questions dans le formulaire que vous pourrez aller voir, mais quelles actions ou mesures la Ville pourrait-elle mettre en place dans les prochaines années pour encourager des décisions et des pratiques plus éco-responsables en matière de démolition et de construction? Et puis, je tiens vraiment à le repréciser, si on est dans un langage, comme bien souvent dans notre langage qui est réglementaire, qui est législatif, ça, mais on ne veut surtout pas que vous restiez là-dedans. Donc, dans les formulaires, les questions de ce soir ou les formulaires que vous pourrez compléter, eh bien, vous prenez vos mots, vous prenez les éléments qui vous interpellent ou que vous avez à cœur. On se chargera, nous, de transformer ça en langage réglementaire, mais vraiment, l'essentiel étant de savoir vos ambitions, vos questions pour nous dans le domaine. Voilà. Merci beaucoup, Mme Drolette, d'avoir bien résumé le tout et l'esprit de cette soirée d'échange. Merci. Alors, je vous rappelle, juste pour ceux qui se sont joints un petit peu plus tard à la présentation, pour poser des questions, vous avez le fonctionnement de l'outil Q&R, donc question-réponse, pour poser une question. C'est un petit signe que vous trouvez en bas de l'écran ou sur votre application mobile également. Je voudrais aussi vous mentionner que si vous n'avez pas la possibilité d'écrire la question pour X raisons, vous pouvez aussi utiliser l'outil « Levez la main ». Alors, à ce moment-là, nous vous donnerons la parole et vous permettrez de poser votre question. Alors, sans plus tarder, je vais lire les questions. Alors, je vais commencer par M. Savard. Depuis le début, vous faites principalement référence au bâtiment assujetti à la commission, donc dans un secteur assujetti ou construit avant 1940. Mais clairement, est-ce que la réglementation prévue est seulement pour ces immeubles ou pour tous les immeubles de la ville? Valérie, je peux y aller si tu veux. En fait, pour répondre à la question, la réglementation, comme je l'ai mentionné au début, prévoit qu'on encadre minimalement ces immeubles, donc les immeubles qui sont patrimoniaux, qui sont construits, en fait, qui seront dans un inventaire adopté des bâtiments construits avant 1940 et ayant une valeur patrimoniale. Par contre, la ville pourrait décider d'aller plus loin. Donc, on pourrait tout simplement, en fait, augmenter ou diminuer la date de 1940. Donc, on pourrait dire, nous, en tant que ville, c'est 1950. On considère que les bâtiments ayant une valeur construit avant 1950 doivent passer par le règlement. Puis, tout autre bâtiment. Donc, de là la question qu'on vous pose, qu'on vous posera dans le formulaire, en fait, pardon, quel bâtiment à la ville devrait-elle mieux encadrer en ce qui concerne la démolition? À vous de nous donner vos idées, vos suggestions. Merci, Mme Mann. Alors, on va poursuivre avec une question de M. Allé. Merci de ces informations qui sont très pertinentes. Je m'interroge sur ce qu'il va arriver dans la transition entre la situation actuelle et les adoptions du règlement sur l'occupation et du règlement sur la démolition. C'est-à-dire, un édifice qui n'a pas été entretenu sous l'ancien régime sera traité comment? Quatre à son état lors d'une demande de démolition. Donc, je peux prendre la question. Donc, actuellement, en fait, ce n'est pas, ce n'est pas, les deux règlements ne sont pas attachés ensemble. Donc, le règlement sur l'occupation et l'entretien des bâtiments nous donnera davantage de, je ne sais pas si c'est de mordant, de pogne, d'éléments de façon de mieux entretenir un bâtiment. Par ailleurs, les critères actuels de la commission ou encore les critères qui seront liés à un nouveau règlement sur la démolition, eh bien, ne seront pas faits en fonction du règlement sur l'occupation, mais bien en fonction de l'état du bâtiment qui sera présenté. Ceci dit, plus qu'on aura un règlement sur l'occupation et l'entretien qui nous permettra d'aller beaucoup plus en prévention, eh bien, on espère qu'on ne se retrouvera pas devant des situations où on aurait à autoriser une démolition parce que le bâtiment n'aurait pas bien été entretenu. Merci beaucoup. Alors, on poursuit avec la question de Mme Maheux et de Mme Gagné. Ensuite, on ira aux mains levées. Alors, Mme Maheux pose la question suivante. Comment se composera le comité de démolition? Je peux répondre. Donc, on l'a mentionné. En fait, le comité de démolition sera la commission d'urbanisme. Donc, il va être composé des membres actuels de la commission d'urbanisme et des éventuels membres à venir. Donc, on parle de sept membres réguliers, encore toujours deux substituts. Ensuite, on a trois membres du conseil. Donc, deux membres réguliers et un substitut. Puis, c'est ça. Merci beaucoup, Mme Maheux. On poursuit avec Mme Gagné. Est-ce qu'il y aura un mécanisme pour suggérer la prise en charge de certains bâtiments patrimoniaux qui sont laissés vacants ou sans vocation? Est-ce que les citoyens pourront faire des suggestions pour la prise en charge de ce type de bâtiment? Donc, actuellement, la réglementation qui est l'encadrement dont on parle aujourd'hui ne prévoit pas ça. Je ne sais pas si vous aviez participé aux discussions qui ont lieu avec l'Organisation des villes du patrimoine mondial. Donc, on sait qu'on a des villes amies ou d'autres villes dans le monde qui nous ont parlé d'initiatives où on pourrait davantage s'intéresser à avoir des actions pour les bâtiments laissés vacants ou sans vocation. Donc, ce soir, ce n'est pas l'objet de cette soirée-là. Par ailleurs, ça pourrait effectivement être une suggestion qu'on pourrait accueillir pour les prendre en charge et on comprend qu'on pourrait mieux les entretenir par la suite et les faire vivre. Merci beaucoup, Mme Drolet. Alors, M. Boivin, vous pouvez réactiver le son de votre micro. C'est à vous la parole. Bonsoir. Est-ce que vous m'entendez? Très bien. D'accord. M. Boivin, je suis désolée. En voulant baisser votre main, je vais être honnête. En voulant baisser votre main, j'ai accroché votre micro. Merci. Je suis désolée. Je reviens. Donc, je ne sais pas comment procéder parce que j'aurais cinq questions, une vision globale et deux points de vue. Allez-y pour vous rapidement. Je sais que vous êtes un homme concis, alors je n'ai pas d'inquiétude. Allez-y, M. Boivin. D'accord. Donc, je vous envoie mes cinq questions, une après l'autre? Oui. M. Boivin, désolé, le son. Un petit problème avec le son. Voilà. D'accord. Je recommence donc la question. Oui. Est-ce que l'autorisation de démolition passera toujours par le conseil municipal? C'est la première question. Est-ce que je continue avec la deuxième? Oui, je pense que ça va bien. Les filles prennent des notes. Elles sont très efficaces. On continue. D'accord. Est-ce que les mesures écoresponsables voudront dire qu'il va falloir raser du vieux pour le rendre écoénergétique? J'ai plus ou moins compris vos mesures écoresponsables. Merci. La troisième, est-ce que le territoire sous la juridiction de la CUCQ ne pourrait pas couvrir toute la ville plutôt que d'être éparpillé un peu partout? J'ai des difficultés à comprendre pourquoi l'éparpillement. Ma quatrième question, pourquoi le huis clos pour le CUCQ? Est-ce qu'ils ont honte de leur décision ou est-ce qu'il y a une autre raison particulière? Et ma dernière question, c'est lorsqu'il y a une demande de démolition et un projet de remplacement, vous disiez que ça commençait de front, toutes les deux ensemble, la demande de démolition et la demande de remplacement. Qu'est-ce qui se passe quand c'est une bâtisse dangereuse? Parce qu'on a vécu ça avec l'édifice Polak. C'était rendu dangereux. Donc, il n'y a jamais eu de demande de remplacement parce que le monsieur l'a laissé s'écrouler pour réussir à vendre le terrain et ne plus avoir de bâtisse dessus. Donc, j'ai de la difficulté à comprendre à ce niveau-là. Donc, c'est mes cinq questions. Ensuite, je pourrais vous donner la vision globale et mes points de vue un petit peu plus tard. Oui, très bien. À votre convenance, on va répondre à vos questions. Puis, en deuxième doigt de parole, vous pourriez faire vos constats. Est-ce que ça vous convient? Merci beaucoup. Merci à vous. Alors, on a bien noté les questions. Valérie, tu veux-tu commencer? Oui, je me lance. Alors, est-ce que toutes les autorisations de démolition iraient au conseil de ville? Donc, actuellement, ce que la loi prescrit, c'est minimalement celle qui serait liée à un bâtiment, bâtiment patrimonial. Donc, ensuite, est-ce que la Ville de Québec voudrait aller plus loin, élargir ce droit-là? C'est une question qu'on pose. Alors, si vous avez une opinion à ce sujet-là, vous pourriez nous la partager. Actuellement, la loi exige minimalement les bâtiments patrimoniaux. Les mesures écoresponsables. Alors, vous avez bien fait de poser la question parce qu'on va venir clarifier ce qu'on entend par là. Alors, on pourrait plutôt se dire, bien, si la Ville, par exemple, autorisait la démolition d'un bâtiment, est-ce qu'on voudrait plutôt demander une déconstruction qui permet la réutilisation des matériaux? Je vois une question de M. Roy, notamment, dans le fil de questions. Je pourrais peut-être y répondre en même temps. Donc, l'économie circulaire, c'est de pouvoir réutiliser certains matériaux, les revendre, les reprendre dans d'autres projets. Donc, ça existe dans plusieurs villes. C'est une chaîne de valeur qu'il faut bâtir, mais c'est ce qu'on entend par mesures écoresponsables. On pourrait aussi entendre, par exemple, davantage mettre d'efforts de soutien à la requalification, à la rénovation des bâtiments ou si on autorisait une démolition aussi, d'y aller avec des bâtiments qui sont beaucoup plus performants au plan environnemental. Donc, c'est vraiment différentes mesures, mais pas seulement d'autoriser en vision d'un bâtiment plus écoresponsable. Ensuite, vous parlez du territoire de juridiction de la commission d'urbanisme. Actuellement, vous avez vu celui qui est en place. Donc, la commission d'urbanisme émane de l'ancienne ville de Québec. Donc, c'est un outil, un organisme qu'elle avait depuis près de 100 ans. Alors, on se rapproche plus de l'ancien territoire de la ville de Québec. On commence à l'agrandir. Donc, est-ce qu'on voudrait assujettir toutes les démolitions de la ville à la commission d'urbanisme? Donc, on a différentes façons d'arriver à nos fins. Donc, on pourrait assujettir toutes les démolitions de la ville sans pour autant assujettir toutes les demandes de permis, par exemple, qui sont liées à la commission d'urbanisme. Donc, ça explique pourquoi elle n'est pas présente sur l'ensemble de la ville. Actuellement, les séances sont à huit clous. C'est dans son règlement de fonctionnement. C'est pas tant qu'elle a honte de ce qu'elle fait. Donc, on a surtout des aspects liés à la confidentialité de certaines demandes de permis qui sont déposées, notamment. Par ailleurs, eh bien, puisque les séances liées aux demandes de démolition dans le règlement sur la démolition seraient rendues publiques, bien, on pose la question à savoir est-ce que d'autres demandes de démolition pourraient être publiques lorsqu'elles sont liées à la commission d'urbanisme? Et finalement, on parlait de projet de remplacement pour les démolitions. Donc, le mot qu'on utilise, c'est réutilisation du sol. Donc, ce qui fait en sorte que des fois, on n'a pas forcément un projet de remplacement comme une construction. Naomi faisait référence à ça, mais bien, réutilisation du sol. Par ailleurs, on peut se retrouver dans des situations où on peut ne faire que la demande de démolition sans pour autant avoir un projet en soi. Et ça pourrait, par exemple, être pour des raisons de sécurité. Donc, j'espère avoir couvert toutes les questions. Bravo, Mme Drolet, aussi concise et précise que M. Boivin. Alors, merci. M. Boivin, on reviendra en deuxième droit de parole pour vos observations. Alors, on va poursuivre avec les mains levées. Bon, mais M. Roy, vous posez la question sur l'économie circulaire. Mme Drolet en a profité pour y répondre. Alors, merci pour votre question. On passerait ainsi à Mme Annie, qui est un commentaire. Elle dit qu'elle propose d'inclure une condition de décontamination avant la démolition. Elle propose que ce serait une bonne façon de contrer le problème de rats dans la ville. Dans son quartier, les promoteurs mettent à terre une maison inhabitée et les rats envahissent les quartiers résidentiels à proximité. Et ce sont chacun des citoyens qui doivent composer avec cela. Alors, merci, Mme Annie, pour votre commentaire. On poursuit ensuite de ça avec Mme Brassard, Gabrielle Brassard. Est-ce qu'il sera possible d'intégrer la coupe d'armes mature dans le règlement de démolition? Vas-y, Narmée. Oui, oui. Bien, en fait, merci de cette suggestion. Dans, en fait, je pense que si on parle de végétaux, c'est davantage une condition. Donc, on me corrigera si je me trompe, mais par exemple, dans le règlement actuel de la commission d'urbanisme, il est parfois question ou, en fait, il est parfois question d'imposer comme condition d'assurer la protection des arbres qui sont existants parce que ça fait effectivement, ça contribue à la valeur. Tout à l'heure, je vous mentionnais également qu'en fait, qu'on voulait une approche écosystémique, qu'on nous avait relevé cet aspect-là. Ça aussi, ça en fait partie. Donc, on connaît parfois les arbres d'alignement qui sont dans certains quartiers, qui font partie de l'identité du quartier. Donc, l'objectif, bien entendu, également avec notre vision de l'arbre et tous les efforts qu'on fait à la ville pour conserver les arbres, c'est bien entendu de ne pas les, en fait, les perdre dans les démolitions. Donc, ça pourrait être une option qui est envisagée. C'est effectivement une question qu'on se pose déjà. Merci, Mme Mann. On concerne aussi vos questions, vos commentaires pour le rapport et ça pourra nourrir l'équipe projet. Alors, M. Serge Roy qui demande si les conseils de quartier auront une place dans la démarche de consultation. Alors, concernant cette question-là, si vous parlez, M. Roy, de la consultation qui a lieu actuellement, oui, dans la démarche, les conseils de quartier seront appelés à se prononcer. On n'a pas prévu de groupe de discussion particulièrement pour les conseils de quartier, mais ils sont invités. Là, on va faire un envoi d'invités et aussi aux abonnés des conseils de quartier à participer à notre questionnaire en ligne et aussi à venir présenter leurs commentaires ou leur mémoire s'il y a lieu. Alors, merci, M. Roy, de votre intérêt et sensibilité pour les conseils de quartier. On poursuit avec Mme Hélène Garand. Le propriétaire qui a été reconnu délinquant devant la cour municipale sera-t-il responsable de remettre l'édifice patrimonial en bon état ou lui accorderons-nous une permission de démolition? On est vraiment dans des questions plus précises et même presque juridiques. Mme Mann? Oui, bien, je vais peut-être aussi inviter mon collègue, M. Christian Gravel, à compléter ma réponse aux besoins, mais effectivement, si on parle de l'entretien, si on parle d'un entretien qui a été défaillant, là, à ce moment-là, je vais laisser mon collègue Christian répondre. Si on parle d'une démolition qui s'est amorcée, en fait, puis qui a eu lieu sans permis, soit une démolition partielle ou une démolition complète, on a, en fait, il y a la possibilité pour le règlement de démolition de sanctionner, d'une part, avec des amendes qui ont été augmentées. Donc, si je vous donne des chiffres, on parle d'entre 10 000 et 250 000 $ pour des démolitions sans permis. Puis, il y a le règlement, en fait, le projet de loi 69, les modifications qui ont été apportées à la loi nous permettent aussi de demander une reconstitution d'un bâtiment. Donc, c'est certain que cette reconstitution-là amène certains enjeux. Un bâtiment qui est démoli, en fait, a perdu une grande partie de sa valeur ou l'entièreté de sa valeur, même s'il est reconstruit. Mais ce sont des possibilités qui s'offrent à nous. Je ne sais pas si, Christian, tu voulais compléter par rapport à l'entretien? Oui, merci. On parlait d'infraction pour un bâtiment qui serait détruit ou qu'on n'aurait peut-être pas respecté les conditions d'émission du permis en cas d'infraction d'amende ou de dossier qui se sont rendu à la cour. En matière de démolition, on ne maintient pas une démolition. Donc, on ne peut pas réémettre une amende pour avoir redémoli. Le fait est accompli. Mais si ce sont des non-respects de conditions, il s'agit d'une infraction qui est continue. Donc, on peut aller en récidive et émettre des amendes jour par jour. Mais c'est sûr que pour les démolitions en tant que telles, les amendes qui vont être augmentées vont être beaucoup plus dissuasives. C'est sûr. Puis également, on aimerait mentionner qu'en fait, l'amende est décidée par les juges de la cour municipale et non par la ville. Donc, c'est au niveau de la cour municipale que ça se passe. Merci, Mme Mann. Et merci, M. Gravel, pour votre réponse. Alors, dans les personnes qui n'ont pas encore posé de questions, je vois Mme Drury, Jeannette Drury, qui revient un peu, c'est plus une question, mais on a répondu tout à l'heure, mais je trouve ça intéressant qu'on le mentionne. À Cédrie, on démolit beaucoup de maisons qui sont remplacées par des maisons plus grandes. Ceci a pour effet que les arbres magnifiques sont abattues. Est-ce que le règlement sur la démolition tiendra compte de la protection du paysage arboricole? Un peu la remarque avec la vision de l'arbre. Alors, oui, Naomi, Oui, bien, en fait, j'en ai déjà parlé. C'est sûr que ce sont dans les préoccupations dont on veut tenir compte. Maintenant, est-ce que le règlement sur la démolition, ce sera le meilleur véhicule? Ça, ça va être à voir avec notre service, les affaires juridiques qui nous accompagnent dans la rédaction de ce règlement-là. Par contre, ça pourrait être possible que ce soit, que cet aspect-là soit couvert par un autre règlement ou d'autre mesure. Merci, Mme Mann. Je reprends la question de Mme Annie. Peut-être que j'avais pas, peut-être qu'il me manquait une petite précision dans la lecture de sa question que j'avais pas lue jusqu'au bout. Elle demande, sera-t-il possible de mettre une clause de dératisation avant de démolir un bâtiment? On prend le commentaire. Bien, je pense qu'on va investiguer en ce sens. On peut pas vous dire si c'est possible pour l'instant, mais effectivement, on va prendre ça en note. C'est vraiment intéressant parce que ce soir, on n'a pas tous les réponses, mais déjà beaucoup. Mais c'est intéressant ensuite de vous lire et de voir qu'est-ce qui vous préoccupe. Ça fait partie un peu de l'échange qu'on voulait ce soir. Alors, merci, c'est apprécié. Alors, dans nos deuxièmes droits de parole, on passerait avec M. Nicolas Savard et M. Boivin ensuite. D'abord, M. Nicolas Savard, est-ce prévu d'augmenter le nombre de ressources à la commission d'urbanisme? Car déjà, actuellement, il y a un certain délai pour le traitement des demandes. Si on ajoute toutes ces démolitions, ça risque de créer encore plus de délai pour les demandeurs. Donc, moi, je comprends que vous avez un souci face au délai de la commission d'urbanisme. Donc, on s'assurera d'avoir les ressources suffisantes pour y répondre. Par ailleurs, une demande de démolition, je vous dirais que c'est un peu comme un... Je ne sais pas si c'est un privilège, je ne sais pas si c'est le bon mot, mais ce n'est pas une demande qu'on prend à la légère. Et la loi prévoit, prescrit des délais qui sont quand même assez importants, duquel on ne peut pas aller en dessous. Donc, on capte bien votre... Il est 20 heures. Oui. M. Boivin est revenu. Oui. Donc, voilà. Donc, on prend cet élément-là en question. Merci, M. Savard, votre question. Mme Drolet, pour la précision. Allez-y, M. Boivin, on vous écoute. Oui, donc, il est 20 heures. Oui. J'aurais une question supplémentaire concernant les mesures écoresponsables. Je voudrais juste vous donner une mise en situation et vous demander l'impact que ça a avec les règlements déjà existants. Exemple, vous avez eu une maison ici historique où il y avait un problème de fenêtres à carreaux. Et puis, les gens disaient on ne peut pas... Nous, on voudrait avoir des fenêtres écoresponsables, mais la Ville nous refuse parce qu'ils veulent avoir les anciennes fenêtres à carreaux en bois, chose qui nous coûte plus cher, qui est plus complexe et qui n'est même pas écoresponsable. Donc, dans vos mesures que vous visez, quelle réponse vous feriez à cette personne-là? Et ensuite, je pourrais vous donner ma vision et puis le point de vue. Merci. Question très pertinente auquel on pourra voir comment on peut ajuster, mais je voudrais qu'on est dans deux éléments différents. Donc, si on avait une... Là, je vais dans un cas dans un secteur qui est assujetti, par exemple, à la commission d'urbanisme où on demande des éléments très précis au plan du cadre bâti, eh bien, si on acceptait une démolition, eh bien, ce qui serait redemandé au nouveau bâtiment devrait répondre, sinon plus. Par ailleurs, il faut que la Ville puisse dire, être exemplaire et dire, être une cohérence, ce n'est pas parce que c'est un projet qui est à la suite d'une démolition ou non. Donc, assurément, on continue de voir comment on peut ajuster notre réglementation entre la protection du patrimoine, mais aussi de voir quels sont des matures éco-responsables ou plus performantes que l'on peut. Donc, c'est un équilibre qu'on souhaite toujours avoir, mais forcément, si on pousse vers des pratiques plus éco-responsables en termes de cadre bâti, ça nous amènera à réfléchir sur d'autres normes en place. D'accord. Donc, je vous donne le point de vue, mon point de vue avec ma vision globale rapidement. Moi, j'essaie de penser au patrimoine, non pas pour des bâtisses isolées, chose que vous semblez faire actuellement, parce que si on va en Europe et si les touristes viennent ici, ils ne viennent pas voir des secteurs, ils ne viennent pas voir une maison unique, ils vont venir plutôt voir un ensemble patrimonial. Donc, la question que je me posais, c'est est-ce que ça ne serait pas mieux de faire dans l'ensemble de la ville des zonages qui parleraient à ce moment-là du patrimoine? Ce que je trouve intéressant, c'est quand votre quartier a un style architectural similaire. Je peux vous donner un exemple concret dans mon calme. On a eu la rénovation du Jean Coutu qui a été une réussite sur la rue René-Lévesque. Par contre, on a eu le salon de coiffure sur le chemin Sainte-Foy où ça a été un échec total qui était presque au coin de la rue Candillac. Je ne sais pas si vous la situez bien, c'est une boîte noire qui est juste à côté d'une maison victorienne. Donc, je me demandais si vous ne pourriez pas aller comme vision vers une vision globale des quartiers et puis spotter les maisons qui sont à sauver puis quand ils en démolissent, à ce moment-là, demander à ce qu'on reconstruise dans un style qui pourrait aller avec l'ensemble du quartier. Je vous donne l'exemple encore du Musée national des Beaux-Arts qui ne va absolument pas avec le reste du quartier. On nous a dit qu'il fallait que le musée soit un bijou qui ressorte dans le quartier, sauf que les gens du quartier n'ont pas apprécié. Et puis, comme j'avais dit en riant, une femme qui a une très belle robe noire avec un bijou en toque, tout le monde va voir le bijou, mais tout le monde va le trouver laid. D'accord? Donc, est-ce que c'est possible d'avoir une vision plus générale, de faire un inventaire et de dire aux gens quand ils font leur demande de permis, cette demande-là de permis, il faut que vous alliez avec le style du quartier. Et je vous parle aussi des bungalows. je conclue avec ça. Moi, ce que je trouve bête, c'est de s'arrêter à une période parce que pour l'avenir, ça pourrait être très intéressant de sauver un quartier de bungalows. Ça donne exactement l'image de ce qu'était la vie dans les années 60. Là, s'ils ne sont pas inclus, on rache tout ça, on garde deux toits bungalows quelque part. Vous avez tout détruit, l'atmosphère de ce qu'était le quartier. Donc, je ne sais pas si vous saisissez bien ma vision et puis je vous l'offre comme possibilité. Si vous voulez que j'éclaircisse un peu plus, vous me posez des questions à mon tour. Merci. Merci, M. Boivin, pour votre commentaire. Puis, vous me confirmerez, Mme Mann, on a entendu cette proposition-là dans les groupes de discussion qu'on a consultées au niveau de la table de concertation du patrimoine. On a entendu ce que vous dites, on l'a déjà entendu, ça vient confirmer un peu ce qu'on a pu récolter jusqu'à maintenant. Alors, merci, M. Boivin. Merci. Alors, on va poursuivre avec M. Régazy. J'espère que je prononce bien votre nom. Il pose la question souvent. Est-ce que la ville dispose d'un droit de préemption en cas de refus de démolition? Je pense notamment à la possibilité de libérer une personne morale propriétaire d'un édifice qui se voit refuser la démolition. Je crois que nous sommes dans une question très précise auxquelles on n'a pas la réponse ce soir. Assurément, on pourrait aller faire la recherche auprès de nos collègues des affaires juridiques. Parfait. Alors, merci. On me dit, attendez, on a quelqu'un qui a la réponse. On me dit que non, on n'a pas de préemption. La ville devrait acheter et s'entendre. Sauf erreur, peut-être si je peux me permettre, il y a une loi du gouvernement du Québec, je crois, qui est adoptée au mois de juin qui ne se concentre pas spécifiquement les codes d'émolition refusés, mais qui vise éventuellement à donner aux municipalités du Québec un droit de préemption pour des terrains ou des bâtiments qui seraient potentiellement à vendre. Mais ça demeure à être précisé. Il faut que ça vienne à être précisé par un règlement qui va venir préciser, dans le fond, la portée de la loi. Donc, ça n'a pas encore été fait avec les élections. Merci beaucoup. Pour le moment, je ne vois pas d'autres personnes en premier droit de parole. Alors, on va poursuivre avec les deuxièmes droits de parole. Je privilégie pour le moment les questions et réponses par écrit, si vous ne pouvez pas l'utiliser et pas lever la main. Et je ne vois personne encore qui s'est joint à nous par téléphone. Alors, on va poursuivre avec nos consignes de base. Alors, Mme Gabrielle Brassard, qui est du comité de identification responsable, elle pose la question si d'autres villes vont étendre la démolition réglementée aux bâtiments non patrimoniaux. En fait, peut-être que d'autres villes ont des règlements sur les bâtiments qui sont non patrimoniaux, à savoir si ce qui est prescrit à la loi, vraiment, dans le règlement sur la démolition. Actuellement, nous n'avons pas vu ça, mais nous sommes évidemment à l'affût de voir ce que les autres villes du Québec font puisqu'ils doivent tous se conformer à la nouvelle obligation. Par ailleurs, cette possibilité d'avoir un comité, un règlement sur la démolition existe depuis vraiment, depuis très longtemps. Donc, c'était prévu à la loi sur l'aménagement et l'urbanisme. C'était facultatif. Maintenant, c'est obligatoire. Donc, on pourra voir qu'est-ce qui se fait ailleurs. Merci beaucoup. Alors, je vois Mme Drury qui pose plus un commentaire sur les décisions de la CECQ qui sont en huis clos. Mme Drury t'a répondu tout à l'heure à une question identique de M. Boivin. Alors, est-ce qu'on répète rapidement la réponse? Mme Drury, peut-être Mme Drury n'était pas branchée à ce moment-là. Alors, actuellement, les décisions de la CECQ sont faites à huis clos. Ça donne l'impression qu'un petit groupe de personnes exerce un pouvoir énorme sur un territoire important. De plus, les élus siègent sur la commission et pour exercer des pressions politiques. Est-ce que la Ville prévoit augmenter la transparence des décisions de la CECQ? Alors, un peu ce que posait la question de M. Boivin, s'il te plaît. Oui, en fait, actuellement, les discussions sont à huis clos, notamment pour préserver la confidentialité des demandes de permis qui sont déposées à la commission. Par ailleurs, comme le règlement sur la démolition le prévoit, on pourrait avoir des séances ou des parties de séances de la commission qui pourraient devenir publiques, notamment pour ce qui a trait aux démolitions. Merci beaucoup, Mme Rolette. Et en plus, la même réponse, donc c'est excellent. Mais par ailleurs, l'élément à indiquer, les décisions sont publiques. Donc, les décisions, les avis de la commission, pas les avis, pardon, mais les décisions sont publiques. Merci beaucoup. On poursuit avec Louise Maheux. Le projet de reconstruction doit actuellement être soumis conjointement avec la demande de permis de démolition. Est-ce que cette obligation va demeurer dans la nouvelle réglementation? On a répondu rapidement tantôt, mais je trouve que c'est important. On a au moins deux questions sur ce processus. Je peux me lancer, en fait. Ce qu'on, peut-être une petite nuance, puis Valérie m'a corrigé tout à l'heure. Le projet, en fait, le projet, on n'exige pas un projet, nécessairement un projet de reconstruction, mais plutôt un projet de réutilisation du sol dégagé. puis ça, c'est seulement pour les bâtiments qui sont dans le territoire de la commission d'urbanisme. Donc, ce n'est pas nécessairement le cas pour toutes les démolitions sur le territoire de la ville de Québec. En ce qui concerne le futur règlement sur la démolition, qui est obligatoire par le projet de loi 69, en fait, on examine présentement les différentes options. Ce ne sera pas nécessairement, en fait, la loi ne nous exige pas d'avoir un projet de reconstruction terminé. Elle nous permet de regarder une utilisation ou un plan préliminaire. Donc, ce sera à voir, au niveau, en fait, il y a plusieurs enjeux qui entrent en compte quand on amène simultanément une demande de permis de construire, finalement. Donc, on examine le tout. Tout est sur la table présentement. Merci, Mme Mann. On poursuit avec M. Vallée qui voudrait savoir ce qui motive qu'un appel à une décision de la CUCQ irait au conseil municipal. Ne devrait-il pas plutôt y avoir appel à un comité indépendant ou si j'aurais des spécialistes, par exemple, des architectes ou autres spécialisés en patrimoine? Ça pourrait être une bonne idée. Par ailleurs, la loi nous demande de faire appel soit au conseil de ville ou ça pourrait être, par exemple, au conseil d'arrondissement. Dans le cas de la ville, on opterait pour le conseil de ville. Ceci dit, actuellement, les décisions de la commission d'urbanisme, elles ne sont pas, on ne peut pas aller en appel, ce n'est pas n'importe qui qui peut aller en appel, mais le requérant qui ne serait pas satisfait de la décision de la commission d'urbanisme a 30 jours pour demander une audition auprès de la commission pour représenter son dossier pour pouvoir, et dans ce cas-ci, c'est la commission, donc les mêmes membres qui peuvent revoir la décision. Merci, Madame Trolette. Oui, allez-y, Madame Mme. Oui. Pardon, je voulais juste ajouter, c'est ça, en fait, Valérie l'a mentionné, c'est vraiment la loi, c'est pas, en fait, la loi a été rédigée pour l'ensemble des villes, puis n'a pas nécessairement prévu ou réfléchi la particularité Ville de Québec avec son instance spécialisée indépendante. Donc, on est en train de jongler, justement, avec ces difficultés-là, puis le fait d'avoir, en fait, les deux options qui se présentaient à nous pour le droit de révision, c'était effectivement le conseil de la ville ou un conseil d'arrondissement. Donc, vous comprendrez qu'un conseil d'arrondissement présente des enjeux au niveau de la standardisation puis au niveau de la pression, peut-être, sur les élus du secteur. Donc, il y a l'option du conseil de ville qui, pour l'instant, est une avenue. Alors, on verra ce qui la viendra. Merci beaucoup pour votre question. Alors, on a aussi Mme Annie qui pose la question. Pour essayer de comprendre comment on peut, pourquoi on peut bâtir des maisons à deux étages à côté de petits bungalows? Peut-être que c'est une question au niveau du zonage. En fait, je pense que, je ne sais pas si Mme Annie, désolé, Mme Annie faisait référence. Je pense que c'est un complément à sa question qui était déjà là. Alors, en fait, bien, actuellement, si on exclut la référence à une autre, actuellement, c'est le zonage qui permet la construction de bungalows de deux étages. Par ailleurs, on travaille à avoir une meilleure insertion, une meilleure intégration des différents bâtis, mais actuellement, c'est le règlement de zonage qui permet ou pas ce type de bâtiment. Merci, Mme Drolette. Une question un peu plus pointue de M. Régazy. Alors, dans le graphique de la page 15 de la présentation de Mme Mann, on mentionne le conseil local de patrimoine. Est-ce que cette instance est incluse dans la démarche pour émettre les permis de démolition? Sinon, quel est le rôle de cette instance? Alors, on va faire appel à notre spécialiste, Mme Vaillancourt, pour y répondre. Bonjour tout le monde. Le conseil local du patrimoine, c'est un chapeau que la commission a pour certaines prises de décision, pour certaines recommandations. Donc, la commission joue occasionnellement le rôle du conseil local du patrimoine, notamment pour les sites de bâtiments cités par la ville, les bâtiments cités et les sites patrimoniales locaux de la ville. Donc, toute demande de travaux, ça passe par la commission, mais la commission est consultative dans ces cas-ci. Et un sommaire décisionnel est monté jusqu'au comité exécutif qui, eux, prennent la décision et en cas de démolition, c'est le conseil de ville qui prend la décision pour une démolition. Ça, c'est la situation actuelle. Pour ce qui est du comité de démolition, je pense qu'il reste encore des petites choses à raffiner, à creuser. On a encore quelques mois pour ça démarrer, mais moi, je voulais au moins préciser pour le conseil local du patrimoine actuel à la ville de Québec. Je compléterais en disant que, comme Mme Mann le disait un peu plus tôt, c'est un règlement qui a été adopté pour l'ensemble du Québec qui ne tient pas compte de la réalité plus précise de la ville de Québec ou c'est la commission d'urbanisme qui joue le rôle de conseil local. Donc, ça peut des fois nous amener à une certaine, je ne sais pas si c'est gymnastique, mais du moins pour trouver des solutions qui puissent être efficaces en ne laissant pas de côté des étapes qui sont incontournables. Alors, merci Mme Drolette et Mme Vaillancourt pour votre complément. Je vois qu'il ne reste plus de questions écrites. On a une autre question à main levée de M. Boivin. Alors, on vous écoute. Oui, pour les décisions publiques de la CUCQ, moi, à ma connaissance, ce sont des décisions qui ne sont pas nécessairement commentées. Est-ce que c'est possible d'exiger qu'elles soient toujours motivées? Parce que c'est souvent plus la motivation qui va nous faire comprendre pourquoi on a accepté ou refusé. Oui, je vais faire une réponse générale. C'est sûr que qu'est-ce qui motive l'acceptation ou non d'un projet devant la commission, c'est le respect des objectifs et critères. Donc, il y a un règlement sur le RVQ 1324, la commission s'appuie pour voir si le projet présenté est conforme aux objectifs et critères. Donc, chaque secteur a ses objectifs et critères ou chaque type de travail a ses objectifs de critères. Et c'est sûr, bien évidemment, que dans les procès verbaux, on ne retrouve pas tout le verbatim de ce qui a été discuté en séance à huis clos. Mais je vous dirais que la décision, elle est quand même, les projets approuvés sont dans une liste de projets approuvés avec la nature des travaux. Et la commission approuve à la majorité. Donc, on n'est pas à l'unanimité, la commission approuve à la majorité. Je ne sais pas si je peux répondre à une partie de votre interrogation. Est-ce que c'est possible de faire comme la Cour suprême qui rende des décisions avec beaucoup de choses à huis clos? Ils donnent quand même des décisions où on peut comprendre pourquoi ils ont décidé cette chose-là. sinon votre décision tombe dans le vide. On a tout simplement une acceptation ou un refus. Est-ce que c'est possible de penser à l'avenir, d'avoir des décisions motivées? Les décisions sont motivées dans l'avis, dans le rapport que le citoyen reçoit. Donc, le citoyen, lui, a les explications qui vont avec l'approbation, le refus de son dossier. Pour tout citoyen intéressé à avoir une décision de la commission, il y a toujours possibilité, intéressé à avoir le motif, le contenu de la vie. Il y a toujours possibilité de vous adresser à l'accès à l'information et c'est comme ça que ça fonctionne actuellement. D'accord, merci. Et puis, pour compléter, est-ce que c'est possible, je vous donne le point de vue et vous me direz si vous le voyez un peu de cette façon-là, de plutôt faire un règlement dans lequel c'est écrit que c'est interdit de démolir à moins qu'on ait une raison majeure et que si on a une raison majeure, qu'on l'explique et que finalement, ce qui est bâti reste pour l'avenir, sauf avec quelques petites modifications pour s'adapter avec les zonages des quartiers. Mais est-ce que c'est possible de penser qu'on fasse un règlement de cette façon-là? Merci. Je peux me lancer sur celle-ci. en fait, la loi nous oblige à adopter un règlement qui est effectivement interdit toute démolition, sauf lorsqu'il est autorisé par le comité, donc justifié par des motifs qui répondent en fait aux objectifs et critères qu'on se sera donné. C'est certain qu'on ne peut pas obliger une construction à être éternelle sur le territoire. par contre, on mise vraiment sur ce changement de paradigme-là, donc de faire en sorte que la démolition ne soit pas la première solution, mais que ce soit dans la plupart des cas la dernière solution et surtout en ce qui concerne notre patrimoine. Merci beaucoup, Mme Mann et merci, M. Boivin. On espère que vous irez remplir le questionnaire parce qu'on a d'autres questions qui n'ont pas été vraiment touchées ce soir, mais qui se retrouvent dans nos prochaines étapes. Alors, je vous les rappelle rapidement. Alors, on a ce soir notre séance d'information et d'échange. Ensuite de ça, à partir de même, je crois, ce soir, tu me corrigeras, Daniel, mais je crois que déjà le questionnaire est en ligne si ça vous tente de poursuivre la soirée et vous êtes inspirés. Le questionnaire est probablement présentement en ligne et vous pouvez répondre à des questions que vous a posez tantôt, Valérie s'y retrouve et même quelques-unes de plus. Vous pouvez aussi faire le dépôt de commentaires ou de mémoire, si vous avez déjà écrit un texte ou un écrit concernant l'encadrement de la démolition, vous pouvez à ce moment-là dans le questionnaire le déposer, c'est possible. Alors, ça se passe du 7 au 28 octobre et par la suite, nous aurons une séance d'échange avec les citoyens inscrits où vous pourrez en audition, pas en audition, mais vous pourrez partager de vive voix les commentaires que vous aurez soumis aux membres de l'équipe de l'encadrement de la démolition. Alors, je vais laisser Mme Coulombe-Leduc dire le mot de la fin en vous remerciant de votre présence. Oui, merci. D'abord, je veux vous remercier, mesdames et messieurs qui étiez présents ce soir. Vous avez posé des questions très pertinentes, pointues, qui nous aident vraiment à connaître un peu vos préoccupations, vos besoins, vos intérêts, à voir dans quelle direction vous souhaitez qu'on aille. C'était très intéressant pour nous, pour moi et mon collègue aussi, Claude, en tant qu'élu, de vous écouter. Donc, je vous invite fortement à participer à la consultation écrite via le questionnaire qui est disponible pour vraiment venir nous alimenter dans nos réflexions. comme je le disais d'entrée de jeu et comme Mme Petit l'a mentionné, on va revenir vous consulter plus tard dans les prochains mois quand on va avoir un projet de règlement en bonne et due forme. Et pour terminer, vous me permettrez de remercier les équipes qui étaient avec nous ce soir, qui ont répondu aux questions et qui ont préparé le document qui vous a été présenté pour tenter de vous expliquer et de reconstruire le dialogue et notre réflexion dans les prochains mois. Donc, on reste à votre disposition. Si vous avez des questions dans les prochaines semaines, moi, sinon, je vous invite à participer en grand nombre à la consultation. Merci beaucoup. Merci à tous. Merci à M. Lavoie de sa présence, à Valérie, Naomé et Josée, ainsi que tous les autres membres de l'équipe que vous ne pouvez pas voir mais qui sont présents. On parle d'une douzaine de personnes de la ville. Je pense qu'ils sont présents ce soir. Et merci, Mme Coulombe-Leduc, c'est très apprécié de nous soutenir et nous éclairer pour ce grand projet. Alors, au plaisir et on se souhaite une belle soirée. Au revoir. Merci. Au revoir.